Un des domaines d'application de ces transmissions de données en espaces libres, c'est la cryptographie par KO. On utilise des formes d'ondes chaotiques et les propriétés d'imprédictibilité du KO pour sécuriser l'information. Donc ça n'a rien à voir avec les communications quantiques, c'est purement classique, mais ça permet en tout cas de sécuriser une chaîne de transmission. On a prouvé qu'on pouvait utiliser des lasers à cascade quantique, de générer du KO dans ces structures, d'encrypter un message dans ces structures et de transmettre l'information cryptée sur 30 mètres et de décoder, de retrouver l'information au niveau du récepteur. Cette démonstration a été réalisée à 9,3 microns, c'est-à-dire dans la bande de l'infrarouge thermique lointain. En fait, on combine un haut niveau de sécurité puisqu'en fait, on a la sécurité du KO, on a la sécurité du rayonnement thermique à 9,3 microns. Et on a aussi la sécurité d'inviolabilité puisque les structures à cascade qu'on utilise sont extrêmement compliquées à reproduire. Et en fait, pour pouvoir pirater l'information, il faut être capable de venir avec le même laser et le même détecteur, ce qui est quasi improbable ou hautement improbable avec cette technologie. Donc on a vraiment un niveau de sécurité qui est très très bon et c'est ce qui nous a permis de publier ce résultat dans la revue Optica. Sous-titrage Société Radio-Canada